Musique Ça c'est nos langues, nos codes, ça qui fait nous pas qu'à écrire. L'université nous commence à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, le mot « ban ». Finir à apprendre qu'il y a une lettre prononcée. Toutes les lettres qui nous tendent nous écrire pareil. Nous avons envie qu'on ait comment écrire. Il n'arrive plus qu'il y a aussi une langue maternelle comme la langue officielle. Bonjour Madame Messier, bienvenue dans nos émissions « Lire, écrire créole mauritien ». Alors, dans cette partie de l'émission-là, nous parlons de l'humour. L'humour mauritien et la place qui créole mauritien est là, quand nous parlons de divertissement, riez. Nous parlons de cette émission-émission qui est consacrée à l'humour et créole mauritien. Nous parlons de plusieurs artistes. de tout, il nous fait trier l'auban de la scène ou même l'auban de médias, l'auban de réseaux sociaux, dans la télévision. Nous rencontrons Bertie Prosper, qui est un humoriste mauritien depuis beaucoup d'années et qui nous a un plaisir à Zaudi. Nous l'équipe, « Lire, écrire créole mauritien », rencontrée dans sa carte magnifique dans l'hôtel qu'il travaille à Zaudi. Bertie Prosper, quelle manière ? Avec ça, l'étant-là, on pense que c'est tout correct. Le grand matin, elle n'est pas si top du tout. Ce qui fait que mon client est un petit peu agacé. On a fait pas mal de questions. D'ailleurs, on a dit que mon petit peu chanteur, c'est un karaoké, à cause de mon petit grand matin. Mais là, le soleil est de retour. Marie est un petit peu content. Alors, Bertie, nous trouvons-vous avec une autre casquette là où la tête ? Oui, une autre casquette. Il n'est pas trop lourd quand même, une casquette. Voilà, au fait, mon métier, c'est le responsable d'animation depuis bientôt 30 ans dans l'hôtellerie. Et puis, à part ça, bien sûr, c'est la comédie. La comédie humoriste, voilà, qui me fait avec le plus grand plaisir. Beaucoup de monde qui me joignent, qui suivent, qui se font de Facebook. Et qui me dit au théâtre aussi, il fait plus pas mal de questions. Quand vous pourrez trouver la scène ? Mais voilà, vous pensez sur l'occasion ou jamais, très très bientôt. Et il y a pas mal de projets aussi, cette année, au théâtre. Et l'année prochaine aussi, par rapport à l'Europe aussi, il y a une petite proposition. Ça, c'est extraordinaire. Là, moi, je vais commencer à préparer un one-man show. Et si tout passe bien l'année prochaine, au Canada. Alors, Bertie, il y a beaucoup de monde qui compétent vous là, dans la télévision. Je vais commencer à rier. Bon, bon, comment on dit là ? Le rire, c'est contagieux. Right ? Le rire, pas un tas-li. Bien sûr, ça casse le stress, ça fait du bien. D'accord ou pas d'accord, Christiane ? Totalement, 100% d'accord. Bertie, pour se faire comment, au fin de venir un humoriste ? C'est la question qui m'a toujours posée. Mais moi, pensez, c'est que, bon, mon papa, l'étienne, allons dire, du talent, artistique. Clipane met en valeur, hein. Par rapport à sa période-là, l'étipideux dans le domaine, allons dire, Emmanuel, all right, met les petits contacts sur l'étendement de fête. Fin d'année, quand nous retournons en famille. Toujours un petit joke, toujours un petit roman, ce qu'on va nous dire, Luce Moriano, Tino Roussi, ainsi de suite. Mais moi, pensez-moi, il y a ça de son côté. Voilà. Mais bon, c'est donc moi qui le reprends là-bas, là, un petit peu plus haut de cette fois-ci, parce que là, moi, la scène, moi, la télévision, moi, un peu partout, voilà. Vous ne connaissez-vous trois mousquetaires ? Trois mousquetaires ! Trois mousquetaires, vous nez jamais, oui. Trois mousquetaires, hein. Trois mousquetaires. D'ailleurs, moi, c'est un coucou à la reine Samy, Stéphane Reynal, toute ma équipe humoriste qui travaille avec, surtout l'agence immédiat, Samaboulou Samy, Samah Mikane, Mahami Koun, et bon, profitez-vous, un camarade extraordinaire, Résar Pérou, qui finit de m'en prendre 10 films la dernière fois, et toute l'équipe, hein, toute l'équipe qui finit de m'en faire, dans mon film d'ailleurs, qui appelle Roger Lédenpiqué. Right, c'est l'histoire d'un artiste qui rétribue d'une position difficile, pendant Covid, qui est transformée en longaniste. Right, et ça, c'est le film qu'appelle Roger Lédenpiqué. Après, nous avons un autre projet encore, qui est au YouTube. C'est une application locale, qui donne le cas à un artiste local, pour faire, c'est pas YouTube, c'est YouTube. Alors, Berti, nous pose sa question-là, avec tout le monde de Maurice qui nous donne, est-ce que, le mot mauricien dit unique ? Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, parce que, bon, le mot mauricien, il est dans une langue extraordinaire, parce que déjà, quand on cause le créole, la langue créole, on peut chanter en même temps, il a l'ambiance dans sa langue, là. Right, et, d'ailleurs, tout mauricien cause la langue créole. Right, et, nous sommes très très fiers d'une langue maternelle, qui est le créole. Voilà. Par exemple, je fais un petit joke en créole, je fais un petit joke en français, ce n'est pas vous pareil. Dans le créole, c'est une langue qui a beaucoup d'ambiance et de tonalités qui sont assez fortes. Créole mauricien, justement, Berti, vous avez dit, elle est là, sans le mot, sans le créole, il n'est pas pareil. Alors, justement, qu'est-ce que vous pensez de la langue créole mauricienne sur l'envol qu'il peut prendre cette dernière année? Écoutez, ce l'envol qu'il peut prendre c'est extraordinaire. D'ailleurs, quand on a un artiste par performe en Europe, un peu partout dans le monde entier, et surtout, je peux chanter ça, c'est en créole, quand je peux faire même, allons dire, un sketch, en créole, c'est-à-dire, je peux exporter sa langue maternelle de l'une maurice, à l'étranger. Même ici, par exemple, à l'hôtel, je donne un petit coup de la langue créole à un client. Ah oui, ok. Ah, ben oui, ça fait partie de notre endomane activité qu'il nous fait. Et client, Marie content, comme on m'a fait que ça m'a dit, Marie content, very happy, très content, mais un client bien, bien apprécié ce côté créole-là, je te suis venu là pour ça, pour découvrir la langue créole, découvrir les mauriciens, notre façon de vivre, et c'est extraordinaire. Il y a un client, franchement, vous dire, quand je vais quitter le pays, je vais aller comme ça, il y a un homme, je vais plaire et tout. Il ne faut pas croire, je vais dire, c'est vraiment ça, où est-ce que nous fions comme ça ? C'est effectivement ça côté mauricianisme qu'il y en a dans nous là, ça créole là, c'est la musique, c'est la danse, tout, 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 c'est extraordinaire. La langue créole, franchement, vous dire, il peut encore plus loin qu'il s'en, encore plus loin qu'il s'en, parce que bon, même à la Nouvelle-Oléans nous cause créole, Haïti nous cause la créole, enfin, plusieurs pays encore, par on nous compte, mais c'est une langue extraordinaire, chacun cause de sa façon, mais c'est le créole. Si, ben, tu es prospère, tu fais ce, par un humour, dans l'autre langue, qui est créole maurice, est-ce que tu veux que ça se fixe, qui est dans cette année-là ? Tout dépend. Peut-être si moi qui vivons en France, définitivement, moi qui vais faire en français. Right ? Bon, là, il y a une langue qui vit en maurice, mais comment vous dites-moi, Christelle, c'est une langue extraordinaire. Le créole, c'est capable d'improviser, n'importe quel livre, n'importe quel moment, et faire un message passé. Ça, c'est extraordinaire. Alors, Bertie, la jeune génération, comment est-ce qu'on peut trouver par rapport à le développement, les mots, le développement, nous l'engagent également avec nous, les chrétiens créoles mauriciens ? Écoutez, moi, ça fait moi extrêmement plaisir quand je trouve beaucoup de jeunes, puis comme on se balance une manière à faire le TikTok, par exemple, je peux présenter eux-mêmes pour faire des découvertes jeunes. C'est comme ça qu'ils ont commencé, d'ailleurs. C'est comme ça qu'ils ont commencé un petit peu, qui ont fait spécialité sur tout. Parce que l'humour, il y a plusieurs caractéristiques. Il y a un humoriste qui fait au côté, je crois juste avec les autres visages, il y a des autres qui font ça verbalement, mais il y a différents styles. Il y a des autres qui font l'histoire, il y a des autres qui font le sketch, il y a des autres qui font le différents personnages, et il y a des autres qui font l'imitation. Il y a toutes qualités humoristes. Par exemple, c'est un bon imitateur, extraordinaire, il y a des meilleurs qui ont trouvé ça. C'est ça, c'est une spécialité. Chacun a sa propre spécialité. Et bien sûr, imaginez-vous, tout ça, vous dites, c'est la scène. Ben, c'est le feu, ça n'a pas un problème, d'ailleurs, moi, j'ai un petit côté avec ça, moi, on va préparer en ligne, on va faire une petite affaire ensemble, la prochaine fois, quand on va regrouper un peu, tout ça, je ne vais pas vous dire vieux, je vais dire ancien, plutôt, je vais dire, on va commencer un peu l'humour à l'île Maurice, qui encore peut faire l'île, moi, je vais dire tout, même ma micro, les trois moustiquaires, pourquoi pas nous un ensemble une fois, on va faire quelque chose d'extraordinaire, tous ensemble, parce que l'humour, c'est un partage. si chacun nous parle de son côté, il est bon, il passe un message en même temps, l'autre croit qu'il n'est plus mes actions camarades, jamais nous ne voient plus bien qu'il s'en, c'est un partage, parce qu'il n'est pas connu, peut-être qu'il n'est pas connu, avec un lot, c'est pareil, peut-être qu'il n'est pas connu, moi, peut-être plus faux de sa côté-là, c'est formidable, c'est un partage en tout, voilà. Tu prospères qu'on peut trop apprendre à écrire créole mauritien, d'après sa standard qui existait là, est-ce qu'il connaît créer créole mauritien, justement, d'après sa standard? Écoutez, c'est un nom facile à parler, mais écrire là, j'ai appris le temps, quand même, bon, il n'est pas compliqué, sinon on apprend le temps, mais on pense, bon, écoutez, pareil comme en tout langue, write, puis on apprend, on reprend sur le temps, pour qu'il n'est pas capable d'écrire, mais moi, je préfère que je dis, que ça soit pour l'instant, après ça, après écrire, là, je n'ai pas, même coup, je dis ça, bien sûr, je t'aime beaucoup, pour moi, beaucoup, les temps, il n'est pas pareil. On est le premier, que je dis. Voilà, on est le premier, que je dis. Et l'évolution? Créole Mauritien, dans la prochaine année, qui vous espérez pour arriver? Mais moi, personnellement, au niveau de l'évolution, et, quand je dis, toi, Christelle, je dis, je dis, c'est qu'il y a beaucoup plus loin que ça, et moi, je dis, il y a beaucoup plus loin que ça, c'est par rapport, à un artiste, right? C'est un artiste, qui est capable, comment dire, faire sa langue créole, beaucoup plus loin que ça, et pas pour résister là. Comme je dis, artiste, c'est tout, un artiste en général, chanteur, et musiciens, tout, tout, tout ce qui concerne la langue créole. Ensega, par exemple, on a fait les simples, mais quand on permet ça, en Europe, si, bon, je crois que je suis en Europe, je peux faire le conseil en créole, c'est pas seulement un artiste qui me vient de tout, c'est aussi un artiste qui vit là-bas, un artiste qui peut jouer en France, un artiste qui peut l'intéresser, venir pour connaître, découvrir, un artiste qui peut-être, qui peut-être, qui peut-être, qui peut-être, pour trouver aussi. Et reconnaissance, la terre Maurice même, la terre, la langue créole maurissienne, ce qui dit, moi, dans quoi, il y a sa barrière, pour exprimer, pour que vous en créole maurissienne, en public, dans la communauté. Oui, je pense, oui, il y a un petit souci, moi, par contre, on écoute ça, il y a exactement, moi, je veux dire, tout maurissienne, c'est fier de cette langue, c'est pas une langue barba, c'est une langue, comme toutes les autres langues, d'ailleurs, tout le monde maurissienne, exprime ça en créole, ok, mais les dommages, qui c'est atteint, vous êtes franc, on va dire, comment il était, bon, peut-être, c'est pas des causes, la langue créole, mais pour qui raison, parce que c'est une langue qui, dans Maurice, nous cause dit, nous chante, nous exprime, nous, nous faire pas mal de choses en créole, mais pourquoi pas, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte aussi. Et vous, en tant qu'un artiste, en tant qu'un humoriste, ou pour continuer avec, au créole maurissien, jamais m'a pas arrêté. Jamais m'a pas arrêté, parce que moi, moi, je peux continuer, parce que je peux chanter en créole, moi, je peux faire ma description en créole, et voilà, c'est une, une, une jolie langue, ça vous donne, c'est une langue extraordinaire, dans beaucoup le monde, dans beaucoup, beaucoup pays, entier le monde, ben, à cause de la langue créole, pourquoi pas nous, bien sûr, puis à continuer, c'est quoi ça, avoir honte de parler de créole, moi, je parle le français, je parle aussi les créoles, mon mari, je parle aussi la langue créole, d'ailleurs, je parle pas aussi de 4 langues, presque, mais, c'est une fierté, d'être mauricien, et de parler la langue créole. Je parle d'un spectateur gratuit, nous aussi, pour nous, les spectateurs, c'est un peu trop dire, chaque fois-là. Je suis là, parce que dans l'école, right, professeur, dans la classe, puis pose question, c'est une question facile, à des élèves. Bon, première question, moi, pour les autres, qui s'est capable de dire, moi, comment m'appelle Sapké, qui donne, j'orange, là, eh, monsieur Popo, monsieur Popo, m'oconnez-moi, monsieur Popo, m'oconnez, ouais, eh, l'orange, bravo, bon, bravo, formidable, formidable, extraordinaire. Bon, deuxième question, alors, qui s'est capable de dire, comment m'appelle Sapké, qui donne, poume, là, poume, monsieur Popo, vous m'oconnez, monsieur Popo, vous m'oconnez, comment, monsieur Popo, oui, pommier, bravo, allez, troisième question, là, une question un peu plus difficile, encore, là, c'est qui compte ça, là, moi, donne, avec un crayon, cadeau, allez, posez, bon, comment m'appelle Sapké, qui donne date, date, tu connais, date, là, comment m'appelle Sapké, qui donne date, monsieur Popo, moi, 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 c'est un calendrier, bon, pas, bon, oui, mais, oui, ça va gagner ce crayon, là, tu m'en fousser, toi, top, top, là, moi, c'est un sketch bien court, et qui est bon aussi, comment dire, short, but sweet. Banané Cousté est avant tout un pièce théâtre qui revine dans l'île Rodrigue dans l'année 1970. Maurice, nous sommes pétards en général, mais Rodrigue, quand on peut viner, on peut viner avec nos parents, depuis dans l'allée, depuis dans la colline, quand on peut viner, où ils sont pétards, pour qu'il fait qu'on ne peut viner. S'il a accepté ou l'invitation, vous pouvez rentrer autour, ou sonner, c'est là qu'on ne peut viner. C'est la première comédie musicale, là, une première pour mon seul, pour une âme, qui a envie de faire réveiller ça à l'époque, avec l'expression oubliée, là. Mon acteur, je prie, pour porter à ce moment-là avec mon spectateur. Moi, je suis attaché beaucoup avec mon tradition, dans nos familles, longtemps, les bananes. Nous, tout le temps, nous habite chez Santé, parce qu'on a causé longtemps, mais je trouve dans ce rôle-là, qu'on a adapté avec mon personne. Les comédiens promettent une balade musicale, qui part pour laisser indifférents les spectateurs. Et je suis prêt pour faire quelques pas de danse avec eux. J'ai un plaisir, au final, dans FLAC, à la rencontre Gérard Artinon. Alors, Gérard Artinon, qui est un humoriste, qui ne l'est plus présenté dans nos autres, pendant beaucoup de spectacles. Gérard, parce que nous, surtout, c'est l'amour pour la langue créole maurissienne. Quand nous faisons créole, j'aime tous les mots plus comiques. Par exemple, nous faisons une petite affaire, et lui disions, mon père, je parle, moi toutes les tailles. Je me disais, tout le monde peutles. C'est facile. pour leurs appreciate, je pense, je exploiteria instances qui font une petite saniere et ils viennent Baisson y a des tailles. Je me dis abbond, je me met tu 갖고 sans breath, je me parlais pour toi. Tout ce qu'on a fait-on, vous savez pas faire ça nous. Par exemple, l' honest camarade, il dit, jeуемais l'aut câble, j'ai l'autil on reprend ça, Je lui disais, non, mon colotile, mais tu vas me rasser les dents? Tu vas lasser les dents là. Je vais pas le faire, je vais la rasser les dents. Quand on veut pas le faire, c'est racé, alors quand on veut le faire, je vais la rasser. Mais je disais que je vais la devance à voir le docteur. Je vais la faire le docteur, parce qu'il n'y a pas de docteur ici. Je disais, mon père et il est vraiment . Mon père député me disait, en tout cas il se dit, un petit renseignement. Je me dis dis, oui, bonjour monsieur. Je vous dis, on s'en va ? Je dis moi, ça je se mets à la côté-là, je vous conseille pas aller. Je dis non, moi qui peut dire, manouis là. Je dis moi, qui compte-il où il y a la ? Je me dis, on peut aller jusqu'à la cour d'ici quand même. Je lui ai dit, « Monsieur, laissez-moi s'émermer la même. Prends-moi l'autre avec ma dame, comptez-moi à droite devant tout ce qu'il y a là-bas. » Je lui ai dit, « Non, pas pour ça. Nous vous servissons à s'émermer la même. » Et ma dame venait avec ce gosse, il y a 8 ans par là. Il s'est tapé, il s'est tombé en longueur. Je lui ai dit, « Monsieur, c'est tombé tout sous longueur. » Il m'a dit, « C'est le long de la même. » Je me dis, « C'est bon, ça va se faire. » Mais là, on ne peut pas se faire. Je me dis, « Je vais aller là. » Je lui ai dit, « Où est-ce que je viens là ? » Je lui ai dit, « Je vais venir. » Ils ont l'autre encore, la semaine 9. Je lui ai dit, « C'est la semaine 9, mais la semaine là, il ne faut pas venir vers sa semaine 9. » Il reste 9 même. Mais sa nouvelle semaine là, il a dit, « Vieille, il ? » Je lui ai dit, « Je vis à l'endroit même, Rivière-Sesse. » Je ne sais pas, il a le reste pour la rivière Cesse. Je tiens à dire qu'on a fait la rivière Cesse. Mais la rivière Cesse n'est pas la rivière Cesse. Il n'y a rien à dire sur la rivière Cesse. On a la rivière Cesse, mais je n'ai rien à dire. Je ne suis pas fait en bout de temps. En tout cas, il y a un malheur, il y a un malheur là-bas. Quand le BMW, tout le monde monte dans la case, il y a un malheur. Il n'y a pas tout malheur là-bas. Il y a un malheur là-bas. Il s'est téléphoné dans la boutique même. Il m'a dit qu'il était à la boutique Le Blanc. Il m'a dit qu'il était arrivé. Il m'a dit qu'il a continué à prendre une semaine. Je lui disais qu'il était là. Il m'a dit que je lui disais qu'il était là. Il m'a dit qu'il était là. Il m'a dit qu'il était là. Il m'a dit que je lui ai dit qu'il était là. Il a dit qu'il était là. Il m'a dit qu'il était là. C'est une réflexion qui nous fait. Il m'a dit qu'il était pas correct. Oui, mais tout ça, il m'a dit qu'il était comique. Il m'a dit que c'était comique. J'ai dit qu'il était comique, Il m'a dit que c'était un problème. Je me disais, ça vient toute sa tête. Mais je lui disais, c'est pas bon à l'accouté de moi. Par exemple, tu vois, je disais où il y a de la personne, Christelle? Alors oui. Car ce côté ça a été. Je disais, je viens-à venir même. Il disais, ok, ok, allez, 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 moi viens là. Je lui disais non, venez-moi Tanou. Je lui disais, quand vous venez-moi là? Le maire, cette petite malade, je lui disais, je me disais, 5 docteurs. Je lui disais, c'est un docteur qui a++, je vais lui dire. j'ai dit je ne suis pas obligé, je me suis dit, je ne suis pas obligé. Je me suis dit, je me suis dit, je ne suis pas obligé de le faire. Je me suis dit, je ne suis pas obligé de le faire. Je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je suis un docteur. Pour un petit peu, les gens qui ont faits nez, ce n'est pas le métier, parce qu'il est en retraite, comment ça a commencé ? Tout le monde a eu une fête organisée dans tout le village. Moi, je n'ai pas eu l'impression que mon fils a fait des choses. Quand j'appelle Noël, il me dit « Oh, comment est-ce que tu viens ? Il y a une fête de tout le village. » Je me disais, quand j'ai dit, il y a plusieurs villages, au moins 30-40 villages, mais quand j'ai fini, j'ai fait des acteurs, des directeurs, tout le monde a fait ce que j'ai fait. Mais à travers nous, quand j'ai fait une tournée dans Paris, j'ai joué à Paris, j'ai joué à l'Angleterre, j'ai joué à Paris, et j'ai joué à Trafalgar Square. J'ai joué à Raman aussi, j'ai joué à Raman en même temps. J'ai joué à Roderick souvent, à Roderick, j'ai joué à Réunion. Mais quand j'ai joué, je n'ai pas joué. J'ai joué aussi, j'ai joué à Réunion. Et quand j'ai joué à Réunion, j'ai joué à Réunion. J'ai joué à Réunion. J'ai joué à Réunion. J'ai déjà trouvé la scène qu'il n'y a jamais joué à Réunion. J'ai joué à Réunion, mais je n'y ai joué à Réunion. Alors, est-ce que les mots sont un petit peu pareil, si vous serviez le langage français ou le langage anglais, autre que les créoles mauriciens? Non, non, c'est bien possible. Il n'est pas pareil du tout, du tout. Il n'est pas pareil. Ouais, ouais. Il est plus différent, il est plus différent. Moi, je dis que les mots mauriciens, moi, moi, je ne connais pas moi. Moi, je dis que les mots mauriciens sont les premiers au monde, beaucoup à dire. C'est vrai, c'est une vraie thérapie, le rire. Ah ouais. Je crois que nous, les créoles mauriciens, quand on trouve à cette terre-là, les créoles mauriciens, qu'est-ce qu'ils n'arrivent? Tout le regard que vous étiez là-bas? Très bon à faire. Je peux progresser. Je peux continuer et ça, plus de l'avant encore. Je peux l'université même. Je peux évoluer plus encore. Plus mon professeur dans mon école, tout ça. Mais ça, vraiment, bien, bien intéressant. Très intéressant, c'est qu'on peut dire, moi, dans le terme de l'humour, c'est-à-dire le créole mauriciens, il est vraiment pour construire ça. Oui, il construit ça, mais il a augmenté. Et nous, nous, on peut l'augmenter du jour, on dit nous, nous, on peut jouer dans la scène. Et vous, on rie même. Moi, pour moi, personnellement, hein? Mais moi, mon gène-moi, un camarade aussi, pareil. Mais... C'est ce qui est passé dans la scène. C'est ce qui est passé dans la scène. Comment vous me venez. Peut-être 18 ans ou ça, 17 ans. Peut-être. Vous prenez aux enfants, vous venez, vous venez riez. Ça, moi, vous écoutez, nous l'humour créole. Ça, moi, tout ça, vous n'avez pas besoin d'ici. Laisse ça monter. On peut augmenter encore. Oui. Très, très, très intéressant, ça, pour quelqu'un de faire nous-là. Est-ce que, Gérard, vous pensez au mieux la jeune génération qui peut venir? Est-ce qu'il y a la relève, justement? Est-ce qu'il y a la relève ? Il faut les mettre dans chaque district. Dans les enfants-là, il n'y a pas intéressé. Mais il y a beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, dans cette émission que nous faisons, c'est spécialement de Maurice Mauritien. Nous n'avons pas qu'à Apprentour. Nous choisissons des trois émissions pour nous faire, pour nous connaître la base, pour nous connaître notre interprétation. L'autre créole Mauritien, l'autre Valère, qui, sa langue-là, était, bien souvent, nous trouvons à faire une joke, mais nous n'avons pas qu'on travaille. Oui, ça, vraiment, vraiment. Mais, quand on a pris un bazar, il y a pris un bazar, et puis il y a eu un bon homme, un peu fatigué. Il y a eu un taxi. Il y a eu un taxi, il y a eu un taxi, il y a eu un taxi, il y a eu un taxi. Et moi, il y a eu un taxi, le Allemagne, il me prend sa tante et il me prend sa tante et il revient. Quand on se travaille sur le taxi, il y a eu un taxi. Il dit, «Tonton, il y a eu un taxi. » Il dit, «Non, il y a eu un taxi. » Il y a eu un taxi. Il y a eu un taxi. Il y a eu un taxi. Là où on paye, il y a un peu de combien vous avez payé. Il dit, « Oh, comment ça va venir le matelot ? » Il dit, « Oui, intéressant. » Et c'est là, ça fait là, finir tout. Ça fait là, puis mettre en arrière. Il met en arrière, puis il vient de tirer sur le tour, et il dit, « Bon, pour le tarier, puis mettre. » Pour que l'on tape sur le pot, il dit, « Qui en arrière aussi, moi, payé là ? » Il dit, « Non, tonton, en arrière, pas payer ça. » Il dit, « En arrière, pas payer les goissons. » Il dit, « Mais, en arrière, quitte-moi du matelot. » Bravo, bravo, c'est grand. Top. Bon, moi, parce que c'est un petit peu de temps, mais il dit, « On va se faire, mais il faut se faire. » Alors, madame, ici, donc, moi, vous avez eu le parti facile pour tenir sa série là, pour garder sa série là avec nos humoristes, quand on a un humoriste devant vous, et que je t'ai un style bien propre à eux. Mais nous n'essayons surtout de vivre le message qu'il nous a envie de faire passer. L'importance qui est un humoriste à eux accorder à créole-maurissien. Nous, l'émission, nous serions l'émission, consacré à l'humour mauricien et place créole mauricien qui est là. Fini ici, nous espérez pareil comme à l'équipe Lire et Créa créole mauricien qui est au film bien apprécié. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Lire et Créa créole mauricien. Madame Isier, bonsoir. Sous-titrage ST' 501